... Aujourd'hui, Manish Kumar, âgé de 23 ans, épouse Babitha Rani, 20 ans, dans l'état d'Ariana, en Inde. Selon Babitha, ce mariage somptueux dépendait d'une condition préalable. Avant d'accepter le mariage, mes parents avaient demandé s'il y avait des toilettes dans la maison de leur futur gendre. Pour conclure l'accord, les parents de Manish ont dû installer des toilettes dans la maison du couple. Question de fierté, de dignité et marque improbable de statut social. En Inde, sur 1,2 milliard d'habitants, près de la moitié ne dispose pas de toilettes. Il y a plus de possesseurs de téléphones portables que de toilettes. Et le manque d'installations sanitaires adéquates est la cause d'un décès sur dix. Alors, le gouvernement indien a lancé la campagne « Pas de toilettes, pas d'épouse ». Soutenu par la Banque mondiale, cette campagne pour les sanitaires inclut des tactiques inhabituelles, comme de faire honte aux villageois. Bonjour, qu'est-ce que c'est que ça ? Bien sûr, il n'y a pas de réponse. Praveen Kumar, un responsable des questions sanitaires, va droit au but. Ça provient d'un humain, d'un chat, d'un chien. Et je m'adresse aux femmes. Désormais, avec un téléphone portable, on peut vous prendre en photo en se cachant dans les buissons. Il est essentiel de transmettre le message à la jeune génération. Les programmes scolaires comportent maintenant des cours d'hygiène. Si quelqu'un fait ses besoins dans la nature, répand ou déverse ses matières fécales en plein air, il reçoit une amende de 1000 roupies. Cela fait 20 dollars, c'est-à-dire 4 fois le coût d'une cuvette de toilette en porcelaine. Mais l'Inde a encore beaucoup à faire. Selon un recensement de 2011, quelques 53% des ménages n'ont toujours ni toilette ni latrine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501